En attendant qu'il gère tout ça, on va dire dans Proverbes chapitre 6, versets 6 à 11, juste pour mettre dans l'ambiance de ce déçage qui va parler du travail. Vous aimez le travail ? Oui. Il n'y en a qu'un et c'est un retraité. Parce qu'on ne travaille pas en retraite ? On n'en discote pas tout à l'heure. Bon d'accord. Donc Proverbes chapitre 6, versets 6 à 11, et puis on verra beaucoup d'autres versets au fur et à mesure. Mais j'aime bien ce passage. Vous comprenez pourquoi il y avait des fourmis ? Donc va vers la fourmi paresseux, considère ses voies, elle devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croisé les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en arme. Le travail. On travaille tous, je crois, enfin j'espère. Il y en a qui sont peut-être des fois au chômage, mais l'idée c'est quand même d'aller travailler après. Et même dans le travail, il y a une éthique. En tant que chrétien, on ne va pas travailler comme tout le monde, on va se présenter au travail en tant que chrétien. Et justement, là-dedans, on va voir un peu cette éthique chrétienne ce matin. On est obligé de travailler depuis toujours. Alors souvent, on a une fausse idée dans la tête que dans le jardin d'Éden, on ne devait pas travailler. C'est faux. Parce que le Seigneur a demandé de s'occuper du jardin. Alors pour ceux qui ont des jardins, c'est facile de s'occuper du jardin. Moi, je ne suis pas jardinier. Mais c'est du travail aussi, quelque part. Et donc depuis la création de l'homme, l'homme devait travailler. Mais évidemment, la chute est venue et le travail est devenu beaucoup plus compliqué. J'ai cherché un peu des citations du monde sur le travail. C'est intéressant de voir un peu comment ils regardent le travail. Un certain âge disait « Si vous ne voulez pas travailler, il vous faudra travailler pour gagner l'argent qu'il vous permettra de ne pas travailler. » C'est logique. Donc travail, quoi. Freud, que vous connaissez tous, « Être normal, c'est aimer et travailler. » Si lui était tout à fait normal, je ne sais pas. Un autre disait « La vie est trop courte pour travailler triste. » Essayez de vous imaginer le lundi matin quand on part au boulot. Non, il faut être heureux en tant que chrétien. Un autre disait « On a plus de mal à ne rien faire qu'à travailler. » Ça, c'est mon problème à moi. Peut-être pas de tout le monde, mais bon. Shakespeare disait « Si l'on passait l'année entière en vacances, s'amuser serait aussi épuisant que travailler. » On pourrait travailler plus, hein. Confucius disait « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » Il n'a pas tort, mais le problème, c'est qu'il faut trouver le travail qui nous plaît. Et même des fois, on commence à travailler qui nous plaît, et finalement, ça ne nous plaît plus au bout de trois ans, parce qu'on répète les choses. C'est compliqué. Un proverbe oriental disait « Le ciel a accordé de quoi vivre à tout le monde, mais à condition de travailler pour l'avoir. » Robert de Beauvoir, c'est pas notre Robert ici, c'est un autre. « Le singe est beaucoup plus intelligent que l'homme. Il n'a jamais voulu parler pour ne pas être obligé de travailler. » Juste pour rigoler un petit peu. Et un dernier, Bach, disait « J'ai beaucoup travaillé. Quiconque travaillera comme moi pourra faire ce que j'ai fait. » On connaît Bach, c'était un sacré travailleur. Voilà un peu comment le monde perçoit un peu le travail. C'est un peu différent selon chacun, selon peut-être ses origines, etc. Mais en tout cas, il faut travailler. Mais si vous posez la question à vos collègues ou ailleurs, quand vous vous demandez « Est-ce que le travail, c'est contraignant ? » ou « Vous aimez ça ? » La réponse est plutôt « Vous pouvez être en vacances tout le temps, ça, ça vient, non ? » Il y aura peut-être des avis divergents, mais bon. Mais la question pour nous en tant que chrétien, c'est de savoir que dit la Bible sur le travail, et tout particulièrement par rapport à cette église chrétienne. Parce que nous restons toujours des chrétiens quand nous nous rendons dans le lieu de travail. Quand je parle à mes collègues, quand j'obéis à mon patron, etc. Donc on va voir un peu l'origine du travail, le travail en pratique, et puis ses relations. On pourrait parler longtemps, mais on va essayer de résumer tout ça. L'origine du travail, on l'a déjà dit, on sait ce que c'est. Mais en cherchant une définition un peu, quelqu'un disait que c'est une activité physique ou mentale, même les deux en même temps parfois, qui permet en fait de produire ou de créer quelque chose. Chaque fois qu'on va travailler, on va produire, on va faire quelque chose. C'est le moyen par lequel on gagne notre vie, parce qu'il nous faut nous vêtir, il nous faut nourrir, et puis il nous faut un toit. C'est quand même assez pratique, chose qu'on a en France, et on a de la chance. Tout le monde n'a pas cette chance, parce que des gens travaillent deux fois plus que nous, et ils n'ont pas forcément ces choses-là. On devrait être reconnaissant au Seigneur. Le travail permet d'employer ses forces physiques, parce que quand on ne travaille pas, un optimus qui commence à devenir tout rachitique, je rigole, mais ça nous permet de... Un, ça fait du bien de travailler quand même, après, on comprend mieux le repos après, c'est là où on le savoure en fait. Mais aussi d'utiliser nos facultés intellectuelles, d'être vivant tout simplement, parce que dans un lit, notre cher paresseux toute la journée, je ne sais pas comment on y fait. Moi je ne pourrais pas en tout cas. Le travail était d'abord en Éden une vraie bénédiction. Certainement qu'Adam et Ève, ils partaient le matin pour aller cultiver le jardin, dans la joie et la bonne humeur, ils avaient 35 heures à faire, il n'y avait pas de chômage, enfin c'était chouette, il n'y avait pas de problème. Ils avaient du boulot tout le temps. Donc Dieu avait prévu le travail, ou au moins on va dire une occupation pour l'homme, parce que ce n'est pas bon pour l'homme de ne rien faire. Mais évidemment, le travail était alors à ce moment-là une bénédiction, et Adam et Ève pouvaient pleinement profiter de leur travail, puisqu'ils pouvaient récoûter la nourriture, etc. Je pense qu'ils étaient heureux de bosser dans ces conditions-là. Enfin, je ne sais pas vous, entre une usine et le jardin d'Éden. Amen. Moi aussi, amen sur vous. Et en plus, ils avaient Dieu qui était le grand et le juste patron à ce moment-là. Jamais de soucis dans l'usine, on va dire, Éden, on va l'appeler comme ça. Pas de problème avec le patron, pas de problème avec les employés, enfin jusqu'à un moment, évidemment. Toute l'économie fonctionnait, enfin c'était le top, les tops. Je pense que c'est ce que cherche nos chers patrons aujourd'hui. Mais bon, il faut être Dieu pour pouvoir faire cela. Mais on sait tous que le travail est devenu ensuite une malédiction à cause de nos péchés. Avant et avant chuté, et tout ça, ça va changer en fait. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre, au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à peine de force que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Le travail va changer d'optique et va devenir difficile parce que maintenant le sol est maudit. Il va falloir travailler dur pour pouvoir planter, pour pouvoir se nourrir. Et donc à mon avis, Adam et Ève, quand ils ont vu ça, et quand ils ont commencé à travailler la terre, et ils devaient se souvenir du jardin d'Éden, ils se disent « Mais qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise ? Qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise ? » Je ne sais pas s'ils l'ont dit, mais je peux imaginer. Et c'est donc à la sueur de notre front qu'il faut maintenant travailler pour gagner notre pain. La facilité qu'ils avaient autrefois est finie. En même temps, Dieu les avait prévenus. Et ce qui est terrible, c'est qu'au-delà d'Adam et Ève, c'est que la nature elle-même, elle souffre à cause de notre péché. C'est en Romain. Tout ça, finalement, c'est que souffrance. Et donc nous, on travaille durement la terre, et la terre souffre à cause de nos bêtises. Et aujourd'hui, de plus en plus d'ailleurs. Le péché s'est introduit ensuite, au fur et à mesure, dans le travail, dans l'économie. Et aujourd'hui encore, on regarde la télé, on regarde les infos, on voit que le péché est partout. Il affecte notre travail, peut-être nos méthodes de travail, les collègues. Ce n'est pas toujours simple de travailler avec nos collègues, parce qu'ils ne sont pas chrétiens, forcément. Ce n'est pas parce qu'ils sont chrétiens que ça va être plus simple aussi. Mais bon, le patron, alors un patron, c'est toute une histoire. Quand on a un bon patron, c'est bien, mais ils ne sont pas toujours sympas. Mais on voit que ça affecte nos relations, d'abord, dans le travail. Et puis, aujourd'hui, il faut toujours plus, 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 moins en moins d'ouvriers pour faire le même travail, mais plus de travail. Il y a la concurrence, de plus en plus féroce. Il y a l'avarice, parce qu'on essaie de gagner de l'argent pour en gagner toujours un peu plus. Parce que quand j'ai un million, il en faut deux, forcément. Comme si je ne pouvais pas vivre avec un million. Si vous avez un million, vous avez 16 ans, moi je le prends. Je ne m'en occuperai. Être le premier, dans le travail, il faut être toujours au top, au maximum. Puis, on en arrive à des crâches boursiers. Enfin, vous connaissez ce qui se passe dans le monde. C'est le péché, tout simplement, qui est à l'origine de tout ça. Si le péché n'était pas là, le travail serait sympa, en fait. On n'aura pas de soucis. C'est Adam et Eve et nous, derrière, qui confirmons que nous avons voulu plutôt travailler de cette manière-là, que rester dans le jardin d'Eden. Et donc, le péché détruit les relations de travail. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir des bonnes, heureusement. Ce n'est pas toujours le cas, mais ce n'est pas toujours simple, quand même, de travailler ensemble. Et donc, ce péché, finalement, responsable des crises de ce monde, alors derrière le péché, c'est l'homme, c'est nous, quelque part. C'est pas nous, nominativement, on va dire. Mais, voilà, globalement, quand on regarde le travail, c'est plutôt obscur, noir et triste, par rapport à ce que le Seigneur voulait au début. Alors, comme c'est noir, triste et désespéré, on arrête de travailler, hein ? Non ? Ben non, on est obligé de continuer. Disait ? Non, ben, on est obligé de continuer à travailler, hélas, parce que la Bible nous l'ordonne, tout simplement. C'est pas même une suggestion, même s'il ne le fait pas comme un ordre directement, bien qu'on verra que si. Mais le Seigneur nous suggère de travailler, hein, parce qu'on a besoin de vivre, on a besoin d'un nécessaire pour s'épanouir. Et finalement, le travail, malgré tout, hein, vous savez, quand vous êtes sur une longue période de chômage, quand vous reprenez un cycle, c'est quand même agréable. Un rythme, c'est très agréable par rapport à l'autre à la maison, à rien faire. Il y a beaucoup qui sont à la maison en ce moment, et c'est compliqué, avec le corona, hein, c'est pénible. Mais bon, une fois qu'on reprend le travail, on dit, on était bien à la maison, quand même. On est tendu, quand même, hein, mais bon. Mais ne pas vouloir travailler, si je dis, j'ai pas envie de travailler, quelque part, je vais contre Dieu, tout simplement, et le projet qu'il avait pour l'homme. C'est se positionner devant Dieu en disant, moi, je vais prendre le travail. Dieu dit, va, travaille pas, c'est ton problème, fais-toi à rien, c'est tout, c'est pas compliqué, non ? Donc quand on s'oppose à Dieu, c'est un peu bête des fois, parce que le perdant, c'est, c'est toujours moins. Parfois, on râle à cause de notre travail, hein, parce que c'est dur ou pas dur, ou pas ce qu'il faut le faire, hein, si vous avez un boulot qui vous plaît, c'est chouette. Mais des fois, c'est pas, ça nous plaît pas. Mais quand on râle, quelque part, on accuse un peu Dieu derrière, hein, on dit, il faut me trouver une situation plus confortable, mais, en fait, c'est nous les responsables. C'est pas Dieu qui est responsable de notre situation, hein. Donc, ne râlons pas après Dieu quand on travaille, même si c'est difficile, des fois, je me dis, hein, parce que moi, j'ai des fois des boulots difficiles, mais, écoutez, c'est du travail, voilà, hein, c'est déjà mieux que rien. Alors, c'est pas agréable, je sais, mais c'est du travail. Il y en a qui ont pas du tout de travail. Donc on doit quand même remercier Dieu pour le peu. Par contre, s'il y en a un boulot qui nous plaît, alors là, c'est la louange toute la journée, hein. Enfin, travailler, sinon, vous n'aurez pas le temps. Le travail en pratique. Pourquoi travailler ? Je sais pas si vous avez déjà posé la question, hormis, peut-être, il faut se mourir. Alors, certains ont travaillé peut-être pour s'enrichir, pour gagner un peu plus d'argent, mais s'enrichir, c'était pas le premier objectif de Dieu. Dans le jardin d'Éden, travailler, c'était pour simplement s'entretenir et puis entretenir le jardin. Ce n'était pas pour gagner plus. De toute façon, je sais pas comment ils auraient fait avant. Ils auraient peut-être planté plus, mais ils auraient vendu à quelqu'un. Je sais pas comment ils auraient fait. Mais là, ils auraient commencé à pêcher, puis c'est de la Paris. Donc, ils seraient sortis du jardin. Voilà. Mais travailler, c'est pas là pour nous faire plus de sous et encore plus de sous. Adonais, elle veut entretenir le jardin pour se nourrir, simplement pour les besoins, on va dire, essentiels. Et puis, la vie, nous dit la Bible, dans Luc, ne dépend pas des biens que vous montiez au ciel avec 10 euros ou avec un million d'euros. Tout ça, vous le perdez à la fin. Ça sert à quoi ? Autant donner peut-être à quelqu'un avant de partir, si c'est possible. Mais ça sert à rien de s'enrichir. On rappelle l'homme riche et Lazare, à l'époque, dans cette histoire. Et finalement, le riche se retrouve en enfer parce qu'il veut plus, plus, plus. C'est pas parce qu'on est riche qu'on va forcément en enfer. On s'entend bien aussi. Il y a des gens chrétiens qui suivent le Seigneur, qui sont riches, mais ils savent utiliser leur argent pour le royaume. C'est la différence. Pourtant, Dieu permet, quand on lit dans la Bible, surtout qu'il permet qu'il y ait des riches. Il permet qu'il y ait des pauvres et il permet qu'il y ait des riches. J'aimerais juste avoir des fois le critère. Ça, c'est une parenthèse pour moi. Quel est le critère ? Bref, c'est que je ne vais peut-être pas gérer les richesses. Je ne sais pas. Mais bon. Mais il le permet. Par contre, en Jacques, il les avertit. Parce qu'à l'époque, les riches, ils devenaient plus riches parce qu'ils ne payaient pas les ouvriers. Et donc, il les avertit, peut-être même des chrétiens à ce moment-là. C'est triste d'en arriver là. Il les avertit de payer les ouvriers et d'être juste. Si quelqu'un travaille, il mérite son salaire. Pourquoi travailler ? Pour vivre, on l'a déjà dit. Si quelqu'un ne veut pas travailler, nous dit Thessaloniciens qu'il ne mange pas. Dans 2 Thessaloniciens 3.10, il a dit. Quand lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. J'aime bien Paul. Il est clair. C'est simple. Il n'y a pas besoin de discuter. Tu ne vas pas travailler, tu ne mangeras pas. C'est réglé. Le problème, c'est qu'on ne mange pas. Ça, c'est un peu gênant. Et à l'époque, il y avait beaucoup de profiteurs et même des prophètes. Ils arrivaient dans les églises et faisaient 2-3 prophéties à droite et à gauche. Et ils faisaient ça simplement pour manger. Il y avait un truc dans la vie d'Aké, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit livre qui est une espèce d'organisation de l'église. Il y en a qui, je pense, c'était presque inspiré. On ne sait pas. Mais là-dedans, on disait qu'au bout de 3 jours, si le prophète restait là sans travailler, on lui demandait de partir ou il se mettait à bosser. Comme ça, il n'y avait pas de profiteurs dans l'église, tout simplement. C'est de tout temps les gens qui profitent. Il ne faut pas croire. Il s'agit donc de manger son propre pain et non celui des autres, comme le paresseux qui essaye de piquer à droite et à gauche. Je travaille pour moi, pour manger, pour nourrir ma famille. Et c'est l'objectif de tout temps, de s'occuper des besoins de sa famille, des siens, tout simplement. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut faire n'importe quel travail ? Ça aussi, c'est une question par rapport à notre éthique en tant que chrétien. Et ça, la question s'est déjà posée dans l'église primitive. Je lis, j'avais tiré ça dans le livre. Il disait, en revanche, l'église déconseille tous les métiers qui touchent à la magie et à l'astrologie. Bon, bizarre. Ceux qui concernent les jeux de cirque, jockey, gladiateur, simple, employé à l'organisation des jeux. Si vous êtes gladiateur, il faut aller tuer l'autre. Ce n'est pas très conseillé dans la Bible. Les métiers du théâtre et de la danse n'étaient pas mieux traités. Comédiens, mimes, pantomimes, danseurs et danseuses étaient souvent recrutés dans le demi-monde ou destinés à y tomber. On voit ce qui se passe aujourd'hui dans le nôtre. La simple morale excluait les prostituées des deux sexes à plus forte raison. Ceux et celles qui tiraient profit du plus vieux métier du monde. Enfin, un chrétien qui se dit, je vais faire prostituer. Pardon, je ne comprends pas. Il est toutefois surprenant que la tradition apostolique en fasse explicitement état comme si la chose n'allait pas de soi. C'est-à-dire qu'il y a eu des réflexions quand même. La sensibilité du temps n'était pas la nôtre non plus. Je pense que quand quelqu'un se retrouve sans rien, ben, à une fois, on ne peut pas faire autrement. Même si on est chrétien, plutôt que de mourir. Enfin bon, normalement, si on est chrétien, le Seigneur se voit aussi à nos besoins. Donc, travailler pour vivre et pour subvenir à nos besoins. Travailler pour aider son prochain. Je ne sais pas si vous êtes parti le lundi matin en vous disant, tiens, je vais travailler pour aider. Non, non, non. Demain, vous y penserez peut-être. C'est ma Bible, hein ? En Ephésiens 4, 28, il est dit, non, ce n'est pas pour Emmanuel, mais bon, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Eh oui, on ne travaille pas que pour soi. Dans la mesure où le Seigneur nous bénit, il doit être capable aussi de se dire, je peux peut-être partager mes richesses avec ceux qui n'en ont pas. Alors, attention, avec ceux qui n'en ont pas, ce n'est pas le paresseux qui donnerait rien, celui-là. Mais ceux qui essaient de faire ce qu'ils peuvent, mais ils ont des situations parfois difficiles. Travailler, c'est donc faire du bien, se faire du bien à soi-même, mais c'est faire ce qui est bien aussi. Et si je travaille, finalement, je ne vais plus voler. Je ne vais pas râler tous les jours parce que je n'ai pas de travail ou parce que je suis paresseux. C'est devenir tout simplement responsable pour soi, mais vis-à-vis des autres aussi. De plus, comme on l'a dit, travailler permet d'aider le plus pauvre. Et je pense que le Seigneur, dans l'idée, c'était ce qui se passait en Israël à l'époque, il y a une idée de soutenir en fait la société. En France, on a la chance d'avoir le chômage, d'avoir l'assurance et tout ça. On est vraiment bien lotis. Mais c'est le principe de ça, tout simplement. Ça se passait autrement à l'époque d'Israël, au départ, mais l'idée, c'est toujours de soutenir la société. Quand l'un a plus rien, ceux qui l'ont peuvent partager tout simplement avec lui. C'est comme ça que ça se passe chez nous, dans notre société. Hormis les choses obligées. Allez voir votre voisin un jour, vous n'aurez pas 50 euros pour m'aider ce mois-ci. Je ne pense pas. Après, peut-être que vous avez un voisin sympa, mais ce n'est pas tout à fait comme ça que je vous vois le monde. Hélas. Même peut-être les chrétiens, des fois. Parce que des fois, quand quelqu'un dit qu'il est dans le besoin, c'est dans la Bible. Ce n'est pas de lui dire, on va prier pour toi. Tu peux ouvrir ton portefeuille, l'aider. Enfin, vérifier s'il ne fait pas n'importe quoi d'abord, mais tu peux l'aider. Prier, c'est une chose, mais on peut aussi agir. Parce que le Seigneur condamne l'avarice. Luc 12, 15. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. » Le Seigneur ne veut pas qu'on conserve l'argent dans des coffres forts, juste par avarice. Ça ne sert à rien d'accumuler de l'argent. Je connais des églises, je connais une en tout cas, j'ai entendu dire qu'ils avaient des millions sur leur compte. Ça sert à quoi ? Ils ont certainement leur bâtiment, parce qu'avec un million, ils ont déjà pu l'acheter à mon avis. Mais ça sert à quoi ? Alors ils ont peut-être quelques missionnaires, mais donnez-le à des gens. Oh, on a besoin de dons. Robert, ça te dirait, un million ? Un million, comme ça sert à quoi ? Mais là, ça dort en ce moment. C'est ridicule. Et ça, après on va dire, « Ah, c'est pas le royaume de Dieu. » Mais non, ça sert à rien. Ça, c'est dans le monde, ça, tout simplement. C'est perdu. C'est perdu et c'est bien triste. Alors, évidemment, il faut être prudent. On est tout à fait d'accord, c'est logique. Mais ça ne sert à rien d'accumuler. Ou alors, si j'en ai, on se pose la question, comment je vais faire avancer le royaume de Dieu ? Qu'est-ce que je peux ? Où est-ce que je peux investir ? Ça ne sert à rien, sinon. Et le Seigneur n'est pas content. C'est de l'avarice. On essaie de faire bien, mais finalement, c'est mal. Et puis, travailler, c'est pour remercier Dieu par nos offrandes. Et oui, le Seigneur nous rappelle qu'on doit aussi nous redonner ce qu'il nous a donné. Quand on donne nos offrandes, c'est déjà par reconnaissance, mais c'est aussi parce qu'on veut faire avancer le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 16, 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'il n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Paul était très pragmatique. Le premier jour de la semaine, mettez l'argent de côté. Pourquoi ? Parce que si on attend la fin de la semaine, on a tout dépensé, il n'y a plus rien pour le Seigneur. Oui, mais on rigole. On est comme ça aussi aujourd'hui. Donc, le Seigneur veut qu'on mette de côté une partie de ce qu'il nous a offert, de l'argent qu'il nous a offert pour le reverser à lui, tout simplement, pour servir au royaume. Le premier jour, parce que sinon, on va oublier, ou on va tenter d'en faire autre chose. Quand mon billet de 50, il est là, je me dis, je vais le garder pour le Seigneur. Et puis, à la fin de la semaine, je le regarde tous les jours, je me dis, j'aimerais bien m'acheter une glace. Mais oui, mais c'est pour le Seigneur. Donc, vaut mieux le faire directement. C'est tellement plus simple comme ça. On n'est pas tenté. Mais souvenons-nous que tous les jours, quand je reçois mon salaire, enfin, tous les jours, oui, je reçois tous les jours le salaire, c'est une grâce que Dieu me fait. C'est le Seigneur qui me permet de l'avoir. Et à partir du moment où je dis merci au Seigneur, le Seigneur ne veut pas s'assoir seulement au ras. Il veut voir les faits. Et évidemment, donner mon offrande en argent, quelque part, c'est de la reconnaissance. Mais c'est surtout, et c'est là où peut-être beaucoup nous peur, un acte de foi. Celui qui donne son offrande, franchement, je ne l'ai jamais vu dépourvu. Jamais. Combien de fois, je me suis retrouvé avec ma femme dans des situations difficiles, on a donné l'offrande malgré la situation, le Seigneur a donné le double. Ça m'a encore arrivé récemment. Écoutez, c'est un pas, je sais, c'est le vide devant, des fois, on se dit, ce n'est pas logique dans notre tête, parce qu'on calcule, mais celui qui a fait ça une fois, deux fois, trois fois, on n'a plus peur. Et donc, dans ce cas-là, c'est vraiment un pur acte de foi. On manquera de foi si on ne le fait pas. Combien a donné au Seigneur ? Ah, ça, c'est le grand débat. Paul dit, selon notre prospérité. Vous connaissez votre prospérité. On est d'accord. Si elle est grande, on peut être grandement reconnaissant. Si elle est petite, on sera grandement reconnaissant. Avec la petitesse que je vais donner. Vous vous souvenez de cette veuve qui a tout donné. Le Seigneur l'a donné en exemple. Alors, il ne s'agit pas de tout donner, se ruiner, parce qu'il y a d'autres paramètres et d'autres principes bibliques. Il ne faut pas se ruiner nous-mêmes. Le principe de la dîme, alors tout le monde parle souvent de dîme, c'est 10%. Si vous voulez vraiment donner la dîme en Israël à l'époque, c'était jusqu'à 26%. Parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses que les 10% qu'ils donnaient aux souverains sacrificateurs, etc. Bon, c'est un bon principe. Ne rien donner ou peut, par contre, c'est désobéir à Jésus-Christ. Peu. Si je garde, pour moi, ce que je pourrais donner, je désobéis au Seigneur. Je ne suis pas en train de chercher de l'argent ce matin, ce n'est pas mon problème. Je sais que le Seigneur gère notre Église comme il a envie. On l'a encore vu récemment. Mais on a une responsabilité devant Dieu. C'est ça que je suis en train de dire tout simplement. Mais si je gagne un million par mois, si je donne 100 ou 150 euros par mois à l'Église, excusez-moi. Après, c'est vrai que si je gagne 1000 euros par mois à un SMIC, et quand je donne 100 euros, c'est déjà beaucoup, c'est clair. Mais comme j'ai dit, le Seigneur bénit derrière. Donc, voilà, on est tous responsables devant le Seigneur. Mais si je ne donne pas, je suis en train de dénigrer les bienfaits de Dieu. Et c'est bien triste quelque part. Je ne suis pas reconnaissant. Et ce qui est plus tragique, c'est que finalement, je freine l'avancement du royaume de Dieu. Toutes les personnes qui gardent leur argent par avarice, là, finalement, freinent. Comme on a dit tout à l'heure cette Église, freinent l'avancement du royaume de Dieu. Et là, c'est dommage. Mais là, on est responsable de vendre. On pourrait faire l'éloge du travail aussi. Non ? Si ? On peut faire l'éloge du travail. En tout cas, la Bible condamne la paresse en la vue parce que c'est contraire à la volonté de Dieu. Mais le travail procure l'abondance. On en a vu dans, on peut lire dans le Proverbe 14. Mais l'abondance, souvent, on comprend mal. Aujourd'hui, il y a l'Évangile de prospérité. Si vous êtes chrétien, vous avez gagné plein d'argent. Tout ça, c'est un renson total. Un faux. Parce qu'on peut être chrétien, être fidèle, regarder, Élie. Regardez tous les prophètes qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Ils n'avaient rien. Ils étaient pauvres. Jean-Baptiste. Donc, l'abondance, dont on parle le Seigneur, c'est ce qui nous suffit à nous. Le vêtement, la nourriture. Et c'est tout. C'est ça, l'abondance, pour nous. Quand vous avez, en plus, un iPhone derrière, vous êtes doublement abondant, quelque part. Moi, je n'aime pas les iPhones, donc ça va. On s'entend. Donc, quand on parle d'abondance, c'est déjà d'avoir le minimum pour le Seigneur. Et quand on a le minimum, on parlait la dernière fois de notre frigo, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on l'ouvre et qu'on regarde dedans, il y a une banane. Ça, c'est pour François. Il me donne faim un petit peu. Mais, ah, Seigneur, merci pour cette banane. Merci. Généralement, il y a plus qu'une banane. Est-ce qu'on ouvre ce frigo de la même manière en se disant, mais quelle abondance j'ai de la part du Seigneur. Et puis, travailler, c'est aussi un honneur quand on fait l'éloge du travail. C'est un honneur de travailler de ses mains parce qu'on est fier d'avoir accompli quelque chose. Quand on travaille, qu'on fabrique quelque chose des fois, quand on regarde à la fin, on a fini, on dit, ouais, c'est pas mal. Et puis, les gens vous félicitent pour le travail qu'on a fait. Quel que soit notre travail, on nous remercie. Enfin bon, ça dépend dans les lieux de travail. La reconnaissance, elle est rare. Mais on se remercie soi-même. On a bien travaillé aujourd'hui. Mais la Bible fait aussi le portrait et condamne le paresseux. Il souffre à cause de sa paresse. Et là, il s'en rend peut-être pas compte des fois. Il a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Quand on est paresseux, on devient frustré, on devient jaloux. On regarde à droite, ah, il y a une nouvelle voiture, je peux rien me payer. Ben oui, tu fais rien. On va travailler. Peut-être que tu dois me la payer. Mais curieusement, on rentre dans une logique qui est complètement fausse, en fait. Mais on vit bien comme ça. Il y en a plein qui sont comme ça, paresseux et qui sont jaloux et qui trouvent que c'est injuste que les autres gagnent de l'argent. Ben, c'est pas logique de même garçon. On a vu, le paresseux, il dort beaucoup. Qu'est-ce que j'aimerais bien dormir, mais bon, il dort beaucoup et donc, dans Proverbs 6, il a du mal à se lever le matin. Je suis fatigué. Je ne suis pas travaillé hier. Je suis fatigué d'avoir travaillé. Je ne suis pas travaillé avant. Il vaut mieux être fatigué d'avoir travaillé que de ne pas travailler, honnêtement. Ou alors, à cause du froid, dans Proverbs 20, à cause du froid, vous imaginez, en hiver, 24 heures, on va peut-être garder le... Tu me le dis, s'il vous plaît ? On va garder. Comme ça, il ne tombera plus. Tu as travaillé, je te prie. Qu'est-ce que je disais ? À cause du froid, oui, le matin, imaginez qu'il fasse 4 degrés. Ah non, je suis froid. Je n'ai pas envie de les pousser aujourd'hui. Ça, c'est le paresseux. Mais il ne va pas labourer. Et s'il labour pas, il n'y aura pas de moissons, il n'y aura pas de nourriture, il n'y aura rien pour lui, tout simplement. Et le problème du paresseux, c'est qu'il devient tout doucement profiteur. Ah oui, il va essayer de faire des combines. Mais la Bible me dit que si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne mange pas non plus. Certains, certainement, dans l'église primitive, vivaient au crochet des autres. Et comme dit la Bible, c'est vivre dans le désordre. Ce n'est pas juste pas bien, c'est vivre dans le désordre. Ce n'est pas convenable, c'est charnel. Et Paul les invite justement à manger leur propre pain, leur propre pain, parce qu'ils avaient faim, certainement. Lui-même l'a fait. Dans certaines circonstances, Paul aurait pu dire écoutez les gars, je suis apôtre, je n'ai pas besoin de travailler, il faut subvenir mes besoins. Mais Paul a travaillé, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, il faisait des temps à l'époque. Et donc lui-même a bossé quand c'était nécessaire de le faire. Parfois, je vois certains dans les ministères qui attendent toujours qu'on les paye, qu'on les paye, qu'on les paye. Je trouve ça triste. Ils sont presque même prêts en tant que missionnaires de repartir dans leur pays parce qu'ils ne peuvent pas avancer parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais bossent ! Si tu veux vraiment que ça avance, on bosse. Voilà, tout simplement, ce n'est pas compliqué. Il y a du travail en France, il suffit de travailler. Et comme ça, le royaume de Dieu avance plutôt que baisser les bras. Ah, mais travailler, Dieu demande de travailler plutôt que de voler parce que voler, ce n'est pas bien. C'est dans les commandes, en plus. Et donc, Paul exhorte à ne pas voler mais plutôt à travailler parce que voler, c'est la solution de facilité. On va se croquer. C'est tellement simple. Sauf si on se fait avoir. C'est un peu triste. On peut se dire aussi des fois, mais ouais, les gens vont croire que je suis paresseux parce que je ne trouve pas de travail. Aujourd'hui, ce n'est pas évident des fois de trouver du travail. Bon, après, qu'est-ce qu'on cherche comme travail ? Est-ce qu'on cherche ce qui nous plaît ou est-ce que je suis prêt à accepter n'importe quel travail ? Parce que des fois, il faudra accepter de faire des bases de nuages besoin pour tout simplement nourrir sa famille. Mais si je n'ai pas de travail un mois, deux mois, trois mois, j'ai dit, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur ? Bon, je cherche. Mais le Seigneur a son temps aussi. C'est peut-être une occasion de nous apprendre à grandir dans la foi, à lui faire confiance. Mais tôt ou tard, je crois que je n'ai jamais vu un chrétien être délaissé par le Seigneur. Il prend son temps parfois, mais il ne nous laisse jamais sans rien. Mais évidemment, il faut aussi chercher soi-même parce que le Seigneur fait mais il veut qu'on se mette au travail dans ce domaine-là. Donc, le travail finalement est bénéfique pour l'homme. Il est bénéfique pour l'homme dans tous les domaines de sa vie. Ce n'est pas seulement pour l'argent, c'est pour s'épanouir personnellement. C'est bien d'avoir une vie sociale aussi. Là, en ce moment, beaucoup de gens sont en train de déprimer parce qu'il y a plus des vieux dans la société. Donc, on voit bien que c'est utile quand même à l'homme, même si c'est parfois difficile. Et puis, la Bible traite aussi des relations dans le travail. La soumission au patron, par exemple. Il faut être soumis en toutes choses au patron. C'est là où au départ, quand je suis indépendant, parce que je suis un peu indépendant, des fois, c'est quand même mieux. Le patron, c'est moi. Allez, bosse ! Mais quand on a un vrai patron, comme ça m'est arrivé récemment, c'est déjà d'autres choses. Ce n'est pas toujours simple d'avoir un chef au-dessus. Mais la Bible nous dit d'être soumis en toutes choses. Dans Tite 2, 9 à 10, il est dit « Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point en contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre sauveur. » Il s'agit d'être soumis en toutes choses à notre patron dans les situations difficiles ou pas. Eh oui. Alors quand le patron est facile, tranquille, la vie est belle, mais quand le patron est à carrière, pénible ou je ne sais pas quoi, là on a plutôt envie de prendre un petit marteau de temps en temps et un petit coup sur la tête parce que ça nous énerve. Mais là, on reprend le marteau, on le pose et on dit « On va se soumettre à la volonté de Dieu. » Parce que moi, je ne suis peut-être pas parfait non plus. Souvent, on dit que c'est le patron, mais le patron dit « C'est moi. » Souvent. Donc qui est à raison, je ne sais pas. Mais on va se soumettre à la volonté du Seigneur. C'est un pas d'obéissance aussi dans notre foi que de se soumettre à notre patron. Eh oui. Alors la question, c'est « Est-ce que je dois me soumettre jusqu'au point où il me demande de tricher ? » Là, évidemment, c'est non. Ça m'est arrivé dans ma vie. À un moment, on m'a demandé de tricher, de changer les dates. J'étais dans une sorte de boucherie. Eh bien, j'ai dit non. Je savais que je pouvais perdre mon travail, mais j'ai dit « Excusez-moi, j'ai un petit chrétien. Je suis chrétien. » Et finalement, le Seigneur a permis de continuer de travailler là-bas. Le Seigneur a changé la mentalité ou je ne sais pas, la tête du chef. Je ne sais pas qu'il s'est passé. C'est comme si un ange avait tapé sur sa tête et a dit « Fiche la paix, Emmanuel et puis lui, il continue de travailler. » Bon, plus tard, j'ai pris du galon. C'est le même qui m'avait demandé de tricher. Je lui ai dit « Mais toi, tu es honnête ? » « Mais c'est vrai qu'on peut se trouver dans une situation comme ça et on a la famille derrière. Qu'est-ce que je fais ? » Le boulot, ça ne court pas les rues, surtout en ce moment. Mais à un moment, parce qu'on est chrétien, on ne peut pas tricher. C'est impossible. La balance du juste doit être juste. C'est dans les proverbes ou les éthusiasmes. Donc, je dois obéir plutôt au Seigneur et plutôt dire « Écoutez, comme j'avais dit, écoutez, licenciez-moi, il n'y a aucun problème. Ils n'avaient pas de motif. Sans pas dire on vous licencie parce qu'il ne veut pas tricher. Ça ne marche pas comme ça. Heureusement qu'il y a des lois en France. Donc, obéir au bon et au mauvais patron dans 1 Pierre 2, 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, on aimerait bien s'arrêter là, c'est tellement bien, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. C'est bien parce que Dieu avait tout prévu. Quelque part. Mais quand on a un patron acariâtre, difficile, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut prier pour lui. C'est une arme efficace, je crois. Ça ne va peut-être pas changer les choses directement, mais qui sait ce que le Seigneur peut faire avec la prière. Mais on peut prier pour eux. Oscar Roy, il disait, il est dur de travailler pour en mettre après, mais il est plus dur encore de n'avoir point de mettre pour qui on travaille. C'est vrai, quelque part. Vaut mieux un patron un peu pénible que de ne pas avoir de travail. Mais il s'agit aussi de travailler d'une certaine manière. Dans Ephésiens 6, 5, il est dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme beau plaire aux hommes et comme des serviteurs de Christ qui font de bons cœurs la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun soit esclave, soit libre, libre recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Le Seigneur nous observe au travail. Eh oui, pas que le dimanche matin. Et on connaît comment ça se passe au travail. La plupart des gens, quand le patron ou le chef s'en va, on se relâche un petit peu, même beaucoup pour certains. Moi, j'ai vu des choses, des fois, c'est hallucinant quand même. Et on garde ces gens après autre chose. Mais moi, quand le chef s'en va, il y a toujours un autre chef qui est là, Jésus-Christ. Et je ne vois pas pourquoi je changerai ma manière d'agir. Parce que déjà, personnellement, quand j'agis bien dans mon travail, ce n'est pas pour mon chef. C'est pour mon chef là-haut, dans le ciel. Donc quand il s'en va, je suis censé continuer à plaire à mon chef, à moi, qui est Jésus-Christ. Et donc, forcément, je ne vais pas arrêter le rendement de mon travail. On doit avoir un bon comportement, évidemment, au travail. Travailler avec respect. Servir, comme on l'a lu, avec crainte et tremblement. Dans le plus grand respect, déjà, de ce que Dieu m'a donné à travailler, dans le fait de le conserver, mais aussi par rapport à ceux que je côtoie toute la journée. Je suis censé aimer mon prochain. Mon patron, c'est mon prochain. L'employé, c'est mon prochain. Donc je dois les respecter. Ce n'est pas toujours simple, parce que j'ai des collègues, des fois, bref. Je dois plaire à mon patron. Alors, quand on dit plaire au patron, ce n'est pas être faillot. Ce n'est pas ça. C'est plutôt être agréable à Dieu derrière. Plaire, finalement, au patron. Quand on travaille bien, le patron est content. Mais quand on travaille bien, Dieu aussi est content. Et finalement, tout le monde est content. Le patron n'a rien à dire après vous. Les faillots, moi, je n'aime pas. Je n'ai pas très bien non plus, quelque part. Il s'agit de rester fidèle, par exemple, ne pas faire semblant d'être malade. Allô, patron, je n'ai pas envie d'aller au travail. Il s'est froid tout à l'heure. Je ne vais pas venir aujourd'hui. Il s'agit de ne pas faire semblant de ne pas être en retard. Là, on est rapidement en retard, furieusement, si on ne veut pas perdre le boulot. Mais bon, on comprend d'être fidèle dans ce travail. Le fidèle nous dit aussi de travailler avec zèle. Tu abuses un peu, Emmanuel. Travailler avec zèle, avec empressement, dit la Bible. Le mot parle plutôt d'une bonne disposition de cœur. Je pense qu'il faut quand même être rentable, entre guillemets, mais avoir une bonne disposition de cœur vis-à-vis de mon travail et des gens que je vais côtoyer. Et comme, dit Paul, comme servant Dieu. Vous savez, si vous allez au boulot en vous disant « Ah, encore mon chef, il va falloir que ça... » Mais si je me dis « Tiens, je vais travailler pour Jésus-Christ aujourd'hui. » Ça change complètement. J'ai envie de travailler pour Jésus-Christ. J'ai envie d'aller le servir. Et de toute façon, c'est ce qu'on fait en fait tous les jours. Mon chef, c'est Jésus-Christ à la finale. Et donc, je vais travailler pour lui en personne. Et du coup, on ne voit même plus le patron, on ne voit plus les collègues puisqu'on voit que Jésus-Christ quelque part. Et ça devient plus léger. Même si on entend le patron crier « Allez, plus vite ! » « Moi, c'est dur, merci ! » Voilà. Travailler sans tricher. Comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas s'il n'y a pas un boulot dans ce monde où on ne triche pas. Excusez-moi de le dire, mais bon, pas les chrétiens, je parle du monde. J'espère pas les chrétiens. Ne pas tricher, c'est ne pas voler. Quand je travaillais récemment, il y avait un petit truc qui était tombé d'un cadin ou un machin, je me suis dit « Ah tiens, c'est sympa, ça me plairait bien, mais c'est pas à moi. Si eux, balancez ça tout de suite. » Mais c'est pas à moi. Quelque part, je l'aurais volé. Je vais donner à l'usine « Je peux voler le temps. » Quand je ralentis, alors je pourrais aller un peu plus vite quand même, je vole du temps au patron et quelque part à mon patron là-haut aussi. Parce que le Seigneur sait comment je peux travailler et si j'ai le plus. Et bien dans les poches, le Seigneur dit « Tu es gentil, mais je sais que tu peux faire un peu plus que ça. » Donc ne trichons pas, ne volons pas le temps ou notre manière de travailler au Seigneur. Ne pas contredire aussi. Alors évidemment, il faut de temps en temps dire des choses. Moi, je ne me gêne pas de les dire, mais avec bien séance, évidemment. Ne pas contredire, c'est s'opposer fermement. Je me demande des fois si on peut être syndicaliste. Bon, après, ça c'est une autre question. Mais Dieu voit l'injustice. Des fois, les choses sont injustes dans le travail. La première chose qu'on a envie de faire, c'est hurler notre... Ah, c'est injuste. C'est pas... Le Seigneur nous demande de nous tempérer parce que Dieu le voit. Il le voit, non ? Donc Dieu va régler le problème. Et s'il ne le règle pas, c'est qu'il a une raison. C'est l'occasion, encore une fois, d'apprendre à grandir dans la foi. Je n'ai pas toujours été dans un milieu professionnel où c'était toujours très facile pour moi. Et bien, qu'est-ce qu'on apprend avec le Seigneur à grandir et à lui faire confiance ? J'étais responsable autrefois. Le directeur était extrêmement dur avec moi. Il m'interdisait même d'aller à l'étude biblique. Il se faisait exprès pour que mes horaires correspondent à l'étude biblique et comme ça, je ne pouvais pas y aller. Et il n'y avait personne dans l'usine. C'est une autre histoire. Mais j'ai grandi avec cela et le Seigneur m'a permis de garder mon calme. Ça m'a aidé à devenir fester. Et être aussi prêt parce que dans certaines circonstances, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut être prêt à démissionner parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que l'éthique est hors normes chrétiennes. Dans ce cas-là, on va avoir le patron qui dit que je ne peux pas continuer. J'avais dit que je suis chrétien, je ne peux pas faire ces choses-là. Il faut le dire, tout simplement. Et après, on s'avange, mais on ne peut pas continuer à travailler comme ça. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir la conscience de plus en plus de travailler et on ne peut pas travailler dans des circonstances comme ça. Je sais que la conscience, on l'étouche des fois parce qu'on a besoin de manger, mais à un moment, c'est le Saint-Esprit qui va la réveiller de nouveau. Donc, il vaut mieux démissionner. Le Seigneur pouvoira parce qu'il voit le problème. C'est facile à dire, je le sais, mais je peux le dire parce que je suis passé par là et le Seigneur a pourvu. Pourquoi agir ainsi à l'encontre des patrons ? On pourrait se dire, il dit une chose importante, Paul, pour honorer Dieu et honorer sa doctrine. Quand on obéit au patron, ce n'est pas seulement pour lui, mais quelque part, notre comportement dans le lieu de travail est une prédication. Vous n'êtes pas des prêcheurs peut-être, mais on prêche avec notre comportement. On a un témoignage au travail, avec nos collègues au travail. Un jour, je me souviens, j'avais mal parlé à un collègue, j'étais jeune chrétien encore à l'époque, et à un moment, il me disait, il faut demander pardon, tu vois, mais il ne comprendra rien. Il y a toutes les excuses qui arrivent. Finalement, je suis allé voir mon collègue, je lui ai demandé pas avant, je lui ai dit, est-ce que j'ai mal agi avec toi ? Il m'a regardé un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur ? On n'a pas l'habitude de faire ça dans le monde. Mais bon, ma conscience ensuite, elle était légère. C'est ça qui était important. Donc, notre comportement a un impact sur les collègues de travail. C'est une occasion d'évangéliser. Je me souviens, mon directeur, chaque matin, il avait une petite pique pour moi. C'est quoi Putnam ?